3, 2, 1 Salut tout le monde, aujourd'hui je débute le challenge Wim Off de 10 semaines qui est un challenge d'exposition au froid et de technique de respiration et ça, ça a été prouvé d'augmenter la qualité de vie, d'augmenter l'énergie, d'augmenter le focus, la mémoire d'augmenter aussi la santé et par l'effet même, ça va augmenter la récupération, le gain de masse musculaire, la perte de gras donc c'est super intéressant et dans le fond, qui est Wim Off, c'est l'homme qui a le plus de records Guinness au niveau d'exposition au froid donc il a été 6 minutes 20 secondes en apnée sous la calotte glaciaire il a monté une bonne partie de l'Everess en shirt et en gougoune il a fait un demi-marathon aussi, dans le froid, en shirt et en gougoune donc c'est vraiment un gars qui pousse les limites de ce qu'on croyait possible pour l'humain et il se fait beaucoup étudier par les scientifiques parce qu'il essaie de comprendre comment il est capable de faire ça et dans le fond, il est venu avec une méthode que c'est juste des techniques de respiration et des techniques de mindset pour être capable de contrôler son esprit, contrôler son corps, son système immunitaire donc c'est vraiment assez fou ce qu'il fait et dans le fond, sa méthode, ça a augmenté l'énergie, un meilleur sommeil, plus de focus, de détermination ça a augmenté les performances, diminué le stress aussi une meilleure tolérance au froid aussi, par l'effet même donc c'est ça, je commence cette challenge-là parce que je veux un défi je veux de quoi aussi, j'aime ça travailler plus du côté spirituel, mindset donc ça en fait partie et aujourd'hui, c'était la première journée que j'ai débuté donc la première semaine, ce que c'est, c'est que dans le fond, tu vas faire 30 respirations tu fais une respiration ventrale, ensuite une respiration avec plus le chest et dans le fond, tu fais ça assez intensément je vais mettre une vidéo qui va être là par-dessus donc tu fais ça pendant 30 fois ensuite de ça, tu expires complètement et tu tiens pendant 1 minute à 1 minute 30 en expirant, tu retiens ton souffle tu devrais sentir un peu le picotement au niveau des mains, au niveau du corps puis c'est exactement ça ce qu'on veut puis après ça, tu ferais une grande respiration t'inspires puis tu tiens pendant 15 secondes là et tu recommences ça 3 fois donc ça, c'est la première étape ils conseillent de le faire sur un ventre vide, donc le matin en vous levant vous faites ça, ok? première chose, ça prend à peu près 5 à 10 minutes ensuite de ça, on va faire l'exposition au froid donc ce qu'ils conseillent, c'est de faire des grandes respirations puis des expirations intenses ok? donc ça, on fait ça quand on revient pour être à l'eau froide donc ce qu'ils suggèrent, c'est que tu fais ta douche normale et dans le fond, tu vas avoir 30 secondes à la fin que tu tiens en faisant des respirations intenses et dans le fond, c'est ça tu fais ta première exposition donc la première semaine, c'est ça donc je vais vous montrer toutes les suites qu'on va faire au niveau de comment se rendre à l'exposition puis moi, mon objectif avec ça c'est de ce qui est avec l'exposition au froid c'est de rester une minute dans un bain glacé donc avec la glace, c'est un bain whatever glacé et d'être capable de prendre une marche de 15 minutes dehors au froid donc dans 10 semaines, on va être à peu près au mois de mars ça va faire encore assez froid donc mon objectif, c'est ça à la fin du challenge, d'être capable de faire 15 minutes de marche en chess dehors donc c'est ça, je vous tiens au courant et je vous parle du déroulement de comment ça va le défi aussi, je me suis rajouté 5 minutes de marche par jour pour la première semaine il fait moins 16 aujourd'hui c'est un peu froid, ça fait que ça, avec les techniques de respiration avant et là, je viens de finir mon 5 minutes donc un autre ajout, donc 30 secondes de douche froide le matin plus ça avec des respirations c'est ça, un jour 5 aujourd'hui ça se passe bien, j'ai des bonnes effets au niveau de l'énergie j'ai diminué ma consommation de caféine je me sens bien c'est vraiment cool c'est sûr qu'il y a une bonne partie de placebo mais je pense que la biochimie change un peu au niveau du corps quand on fait ça donc à suivre la semaine 4, du Viewer North Challenge donc là, la semaine 4, c'est 30 secondes de froid dans la douche, après ça, pas ta douche après ça, 2 minutes de froid donc c'est quand même un bon challenge cette semaine Ça n'était pas facile et déjà après quatre semaines, je vois beaucoup de bienfaits au niveau de l'énergie et d'être centré aussi. Et aussi, c'est que quand tu fais ça le matin, après ça, tu commences ta journée avec une victoire, donc je trouve que ça donne un bon beat pour le reste. Et là, dans le fond, ce qu'on a rajouté à la semaine 2, c'est que les mains et les doigts et les pieds, c'est ça qui est problématique habituellement, c'est que le monde, ils ont froid aux extrémités. Et ce qu'il dit, c'est que c'est comme autour des vaisseaux saignés, ils sont pleins d'optimus, ils ne sont plus rendus habitués parce qu'en tant qu'hommes des cavernes, on est supposé que ça a réchauffé quand il fait froid, il n'y a pas autant de linge. Il dit, dans le fond, de mettre les pieds et les mains au foie pendant deux minutes. Donc, c'était la semaine 2, j'ai continué à le faire aussi, je trouve que c'est bon. J'ai pas pris ma couette demain. Puis, c'est ça, je m'en vais faire ça. J'ai mis des ice packs avec de la glace dans le bain, j'attends qu'ils se refroidissent encore. C'est ça, on y va. Donc, à la fois, je vais faire un cycle de respiration et après ça, deux minutes de ça en écoutant de la musique méditative. Et là-dessus. Semaine 5 du Wim Hof Challenge. Donc là, j'ai manqué une couple de jours la semaine passée parce que j'étais en voyage et ça m'a fucké ma routine un petit peu. Mais là, je suis back on it. J'ai manqué peut-être 6 ou 7 jours depuis le début de la semaine 1. Donc, c'est quand même pas si mal. Et là, dans le fond, il reste une semaine avant le challenge qu'on s'est mis six mois entre tous les mois d'aller se baigner dans le lac. Donc là, dans le fond, j'ai commencé à prendre des bains glacés. Donc, je mets de l'eau avec de la glace d'ice pack et j'essaie de faire une minute parce que c'est ça qu'on va... Ben pas j'essaie, j'ai fait une minute parce que c'est ça qu'on va faire dans le lac qu'on va être tenté de faire. Et c'est ça. Donc, aujourd'hui, c'est ça que je fais ce soir. Je me mets de sucre parce que j'aime ça me mettre dans la... Je sais que je vais avoir une sucre quand je vais le faire. Donc là, ça me met déjà dans le mood. Fait que ça s'appelle des ancrages. Bref, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Mais c'est ça. Donc, souhaitez-moi la bonne chance. Et vlog, donc aujourd'hui, c'est ça. Le moment final de notre périple avec le Wim Hof Challenge. Ça fait que c'est avec six mois plus tôt. Vous avez vu sur le podcast et dans les vlogs. Et dans le fond, ben là, on a un lac juste là. Et on s'est dit, quand on a commencé à faire ça, on s'est dit, ben... Pourquoi pas? Pourquoi pas se mettre un challenge de six semaines puis finir ça dans un lac. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Jour J. Jour J. Oui. Donc, on était un peu fébrile et un peu ékyé. Mais ça devrait bien aller parce qu'on s'est entraîné pour ça. Comme vous avez pu voir dans la vidéo, le build-up. Fait que, Simon, comment tu te sens? Bien. Bien? On est prêts? Tu disais que ton père aussi, il avait déjà fait ça dans le temps. Ouais, il en faisait un peu. Fait que c'est cool. Fait qu'on va faire ça. Fait que là, on va se poser un trou avec la chainsaw. Puis, on y veut, on saute. Fait qu'il y avait un balai qui marche là, puis il y avait un vent. Ouais. Fais que c'est tard, tu... Bien, on pensait mettre des serviettes dehors, puis s'acheter une serviette pour au moins ôter l'eau. C'est sûr qu'il reste froid après. Du coup, qu'on ait plus d'eau, c'est pas prêt. Puis après, on va marcher sur ce qu'il veut, puis on va au plus vite. On gèle avec le vent. Ben, je ne pense pas qu'on va être obligé d'aller au plus vite, là. Non, on va juste marcher jusqu'à là-bas. Pour faire la circulation. C'est bien, je suis tranquillin. C'est ça. Aujourd'hui, 2 mars, on est chassé, il ne fait pas trop froid, il n'y a pas trop de vent. Fait que là, on va tenter. Enfin, on va tenter, on va faire... Combien de temps qu'on fait? Moi, je me disais qu'on faisait 30 secondes, puis on essayait d'aller en 1 minute. Mais il faut au moins faire 30 secondes. OK. C'est pas si on résume. 30 secondes avec le moins jusqu'à... Ouais, jusqu'à ici. 30 secondes complet. 5 minutes, ça va être trop longtemps, là. On va essayer. J'ai fait 2 minutes hier dans des fois de beaucoup moins froid que ça, puis... Ouais, j'ai appenaient un thermomètre pour checker l'eau, c'est vrai, m'a aller chercher. OK, fait que là, on va aller se préparer, puis on saute à l'eau. On saute à l'eau. Ouais. On va revenir, ça va être tellement froid qu'il va y avoir une couche de glace. Ouais, c'est pas si. Ouais, c'est pas si. Ouais, c'est pas si. Ouais, c'est pas si. 30 secondes, c'est pas grès. C'est pas. Ils le mettent juste dans la l'eau, en fait là. Je vois, il était convié. Une sorte de respiration, ça aide à alcalaniser le corps, alcalaniser le corps, puis ça permet d'être plus focus. Fait qu'on va faire ça. Si moi, tu vas faire la cohérence cardiaque, tu disais, pour te centrer, je vais faire vraiment la Wim Hof méthode. Hyperventilation, deux minutes d'expiration. Ça fait une inspiration de 15 secondes. Faire une ou deux rounds, ça va dépendre de comment ça va aller. OK. Faire ça, puis après ça... Allô. Allô. Là, c'est bizarre, là. C'est clair, c'est un moment quand même tout seul le matin. Ah, ça marche. C'est bon. C'est bon. On va descendre à la dernière marche, on va le checker, on va descendre ici. Là faut-tu nous dire, on coûte 15 secondes. On commence à compter si on a les jambes, ça ne compte pas. On va prendre une seconde minimum, et ici on est capable. On va sortir ici, ça fait combien? À 2. Il est à 2 degrés? On va descendre, on va descendre. On va descendre. On va descendre. Ok. Ok. Laisse moi. Je suis prêt. Tu es prêt? Oh yeah. 3, 2, 1. Oh. This was safe. Ok. ça y. 20 secondes. 20 secondes. 30 secondes ok c'est une autre affaire je suis pas là 45 secondes 1 minute ok c'est bon merci ok 1 minute je sens plus les doigts c'est la tête c'est le front c'est comme quand tu prends un peu de séquelles même chose ah merci toi tu sentiras pas ta couvert je sens même pas sur ma peau qu'un mec il a pas besoin de Wind il a pas besoin de chasser la couverture j'ai pas besoin de chasser la couverture c'est un bain je suis pas avec là ah ben ouais ça a fait on est là on fait une autre randelle de suite c'est tout Simon, t'as l'impression, comment t'as fait? Beaucoup moins pire que le chantier. Finalement, dans le bain, c'est la même chose. Dans les bains que je faisais, j'avais assez de glace pour croiser ça. C'était la tête que j'avais jamais trempée. J'arrivais tout le temps jusque-là dans les bains. C'est chaud. Le pire, c'est les doigts. Les doigts, les pieds. Mais le reste, ça va bien. C'est le fun. C'est le fun, ça sent bien. Aller prendre une nage en montagne. C'est ça qu'on voulait faire après. Après cette réchauffée. On pourrait faire un autre saucer. On pourrait faire un autre saucer. C'est le début. Le début, le 10, 15, c'est pas mal que je fais ça. C'était contrôlé, j'ai commencé à... Si tu laissais embarquer, je pense que c'est là que tu paniques. Qu'est-ce que tu passes cette barrière-là? Le cerveau est une machine incroyable. C'est baigné. Le corps humain s'adapte à tout. C'est ça. C'est tout. Fin du vlog. Bye bye. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.